Les vrais derbys, c'est un historique comme Lyon-Saint-Etienne, Marseille-Nice ou Nice-Monaco, les équipes qui jouent dans la même division tout le temps, où il y a une vraie volonté de marquer le territoire. Là, ce n'est déjà pas les mêmes départements, il y a aussi de la distance. Les deux clubs n'ont pas le même historique, n'ont pas le même passé, ont rarement été dans la même division. Et puis maintenant, nous, on a changé toute notre équipe, on a 14 nouveaux joueurs, moi je ne suis là que depuis 6 mois. Donc voilà, on prépare notre équipe pour notre championnat à nous, pour nos matchs à nous, il s'avère que c'est Tours qui vient. Donc voilà, on sait que l'année dernière, sur le match retour que j'avais vécu à Tours, nous, on était largement devant eux. Mais dans la semaine, on a perdu des points, on a perdu à Tours très logiquement. Donc voilà, on sait qu'il faudra faire un très très bon match et j'ai le plus grand respect pour tous les adversaires, mais par contre, pas de notion particulière de derby pour moi. Il y a un match, un match à préparer et il faudra y mettre tous les ingrédients d'organisation, de mentalité, d'effort, de qualité dans le jeu, etc. Et puis bien sûr, il y a bien aussi le talent et la créativité des joueurs. Parce qu'à un moment donné, il y a un plan global qui va être mis en place, mais on sait que les vrais acteurs et les décideurs, c'est autant les joueurs. Donc voilà, pour les aider un petit peu sur les deux jours, parce que comme vous le disiez, il y a la répétition des matchs. Nous, il faut qu'on s'assoie, qu'on utilise cette défaite de Paris FC où on n'a pas mis les ingrédients habituels. Donc ça nous ouvre bien les yeux sur tout ce qu'il faut qu'on mette dans nos matchs pour les gagner. Et s'il y a une ou deux notions qui ne sont pas là, ça devient compliqué. Donc ce sera le cas également vendredi. Donc à nous d'être très très vigilants. On ne s'est pas fixé d'objectif. Le seul objectif qu'on s'est fixé, c'est quand on débute une saison, c'est de rester dans cette division. Nous, on est pour la première fois depuis 20 ans, deux années consécutives en Ligue 2. Donc ça montre qu'on n'est pas encore un club de Ligue 2 assis avec des structures, avec quelque chose de bien établi. Il ne faut pas oublier qu'on s'est sauvé au barrage. On aurait pu être en national, voire pire. On a l'avant-dernier budget, etc. Donc voilà, il faut savoir qui on est, mais ça ne veut pas dire jouer petit bras. Ça veut dire que notre objectif, c'est de positionner ce club dans la durée en Ligue 2. Que les dirigeants améliorent les structures, le budget, etc. petit à petit. Que nous, sur le plan sportif, on améliore notre fonctionnement, qu'on progresse au quotidien. Et puis voilà. Et puis à l'inverse, on a reconstitué ce groupe avec 14 nouveaux joueurs, avec beaucoup de jeunes joueurs. Et les uns et les autres, on ne s'est fixé aucune limite. C'est-à-dire que, quand je dis ça, c'est dans le travail, c'est dans la progression. Mais on voit aussi que la marge est très fragile. L'équilibre est fragile. Hier, pourtant, il y avait beaucoup de nouveaux joueurs, beaucoup de jeunes joueurs sur le terrain. Mais on n'a pas été du tout dynamique. On n'a pas été dans une notion que j'apprécie jusqu'à maintenant, qui est l'envie de progresser, de démontrer à chaque match. Voilà, qu'il y a un enjeu, que c'est la compète. Et puis qu'on met tout en œuvre pour aller chercher les trois points. Ça n'a pas été le cas ce week-end. Peut-être la fatigue, peut-être voilà. Ça fait partie aussi d'une saison.